Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve enfin, j'ai envie de vous dire, pour une vidéo face cam. Parce que je suis toujours là à vous faire des petits vlogs, des petites vidéos comme ça, pas trop écrites. Mais là, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous filmer une vidéo avec mes favoris de l'automne. Je vous avais déjà demandé ça il y a un petit moment, genre en début du mois je crois, si ça vous intéresserait. Et en fait, là, je commence à avoir des petites obsessions et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous en parler. Du coup, j'ai mes petites notes, comme ça, pour ne pas oublier. Et puis, c'est parti, on va blablater un petit peu. Si jamais vous venez d'arriver sur la chaîne, moi c'est Zoé, j'ai 21 ans et je parle essentiellement de seconde main, que ce soit vêtements ou déco. Voilà, c'est à peu près le résumé de ma personne. Et puis, si jamais vous voulez me suivre sur Instagram, c'est arrobaszoeleven. C'est parti pour la vidéo. Donc, je vais vous parler un peu des tendances du moment et surtout celles que moi je préfère. Donc, c'est un mix tendance d'automne, favoris d'automne. Mais, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous partager ce que j'aime et qui est dans l'air du temps. Mais, à savoir qu'il ne faut pas non plus suivre forcément les tendances parce que c'est un effet de mode, évidemment. Et du coup, il ne faut pas surconsommer. Donc, on fait avec ce qu'on a. Mais c'est vrai que des fois, c'est tentant. Donc, je vais commencer avec les couleurs. Pourquoi ? C'est un truc de malade. Dès que je fais une vidéo, on m'appelle. Ça va encore être un numéro où je te décroche. Il ne va rien avoir. Allô ? Bon, où en étais-je ? Ça suffit, les appels en vidéo, là ? Ça suffit. Je voulais commencer par les couleurs. Quelles sont mes couleurs du moment ? Eh bien, on est évidemment sur des couleurs automnales, orange, rouge, marron. Voilà. C'est ce que j'adore porter en ce moment. Mais vraiment, surtout le orange. Là, je saigne le orange à fond. Et le rouge, de base, ce n'est pas du tout une couleur que je mets parce que j'ai un gilet que j'ai acheté l'autre jour chez Emmaüs, une veste en cuir et une casquette. C'est les seules choses rouges que j'ai. Et là, j'ai une obsession pour le rouge. Donc, il me faut absolument des pièces rouges. Mais là, pour l'instant, je vais vous montrer mes pièces préférées en orange que j'ai. On commence par, forcément, cet écharpe. Ça, c'est mon fave de ouf pour l'automne, même l'hiver. Là, je vais la saigner. Celle-ci, elle est incroyable. C'est la marque Colorful Standard. Si vous avez vu mon vlog haul Emmaüs de l'autre jour, vous en avez entendu parler puisque j'ai galéré à savoir ce qu'elle était du Marylowe. Mais elle est là. Je la porte tout le temps. Je l'adore. Ensuite, j'ai ce sac que j'ai eu de la part de Love qui tient une friperie. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, les infos d'Insta, tout ça sur l'écran. Et vraiment, c'était une surprise, en fait. En gros, on fait une petite collab pour Noël. Je vous en reparle très bientôt. Et en fait, elle m'a mis des petits cadeaux dans ce sac. Et j'étais, mais choquée, vraiment. C'est la marque United Color of Benetton. Et j'adore cette marque, vraiment. Alors, c'est pas un orange-orange, c'est plus un orange-brique. Mais il est canon, vraiment. Je l'adore. Là, la petite pochette comme ça sur le côté où tu mets rien de spécial. Mais elle fait son effet. Le côté un peu asymétrique et tout. Enfin, j'aime trop. Vraiment, j'ai été choquée. Je le porte tout le temps pareil. Et même si c'est pas les mêmes couleurs, je trouve que ça va super bien ensemble. Ça fait un petit camaillet de orange, finalement. Ce qu'on aime pas trop. Moi, je crois que bien que oui. Et alors, dernière pièce orange. N'est pas des moindres. Mais du coup, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû les voir parce que je les adore. Je vais directement l'enlever de mon yep. Tadam ! Les campus. Les campus en orange. De base, moi, en termes de chaussures, je suis hyper classique. Et quand j'ai vu le modèle sortir, j'étais en mode « Waouh ! J'adore ! » Et en fait, beaucoup ont pris le modèle noir, le modèle gris. Et quand j'ai vu les oranges, j'étais en mode « Waouh ! » « Magnifique ! » Et sauf que là, je l'ai vu en rouge aussi. Vraiment, je trouve que les deux ensemble, je serais à ça de les porter. Une rouge, une orange, vraiment. Du coup, je les ai demandé à Noël. Mais vraiment, donc en orange, je les porte tout le temps. Je les adore. Elles sont incroyables. Celles-ci, je les ai achetées sur Vinted. Et il y en a pas mal. Il faut faire attention aux arnaques. Mais il y a pas mal de couleurs. Moi, le gars à qui j'ai acheté ça, il en a plein. Du coup, et c'est vraiment du vrai et tout, c'est authentique. Donc, je vous mettrai le Vinted au cas où, si jamais ça peut être intéressant. Il y a le coloris vert aussi qui me fait de l'œil. Mais bon, je vais me calmer. Voilà, on va pas abuser. Je vais avoir toutes les groupes de toutes les couleurs. Mais en orange, vraiment, je trouve que ça claque. Vraiment, les lacets et tout, enfin, incroyable. Bon, je vais remettre à mon yèvre, du coup. Donc, voilà pour les petites couleurs du moment qui me font vibrer, on va dire. Qui me font papillonner. Et alors, petite couleur bonus, on va dire. Ça, c'est parce que j'ai vu que c'est vraiment la tendance pour cette saison. L'argenté. Alors, pour l'instant, j'ai que ça. Mais du coup, vu que j'ai vu la tendance, je me suis trouvé un petit sac pépite sur Vinted qui devrait arriver assez sûrement sous peu. Je vous montrerai ça dans un haul prochainement. Mais en attendant, moi, j'ai celui-ci qui est un super beau sac. Hyper grand, en mode... Vraiment, j'aime trop les sacs mous comme ça, tu vois. Et celui-là, je l'avais acheté 2 euros, je crois, chez Emmaüs. Et je l'aime trop. En vrai, il est trop pratique. Et du coup, là, l'argenté revient en bon. Pour cette saison. Et ce qui est drôle, c'est que moi, de base, j'aime pas spécialement l'argenté. Je suis team doré, or à fond. Mais je trouve que sur une tenue, des fois, il suffit que tu mets de la couleur et ça fait pas fade. Au contraire, ça réveille, ça illumine le look. Et j'adore vraiment. Donc, on va voir que je vous montrerai... Suivez-moi sur Instagram, du coup, pour voir au cas où mon nouveau sac. Mais voilà, l'argenté, petit bonus de la saison. Ensuite, on ne peut pas faire l'automne sans un trench. Vraiment. Alors moi, je vais pas vous montrer mon beige parce que c'est une pièce, je pense que presque tout le monde a. C'est iconique. C'est la pièce à avoir pour l'automne. Ça passe avec tout. Mais moi, je l'ai en vert sapin, comme ceci. Et il est incroyable. Moi, les miens, les deux miens, ils viennent de chez Emmaüs. Et du coup, celui-ci, en vert, j'avais flashé dessus. Ça fait combien de temps que je l'ai ? Je crois que ça fait au moins deux ans. On est en 2023 ? Ouais, deux ans et demi, je pense que je les ai. Et vraiment, celui-ci, c'est une vraie pépite. Il est incroyable. En plus, il est un peu plus épais. D'ailleurs, je suis en train de m'apercevoir qu'il y a une fermeture. Ça veut dire qu'il devait y avoir une doublure. Je m'en rends compte presque trois ans après. Mais il est vraiment plus épais et tout. Donc, c'est bien quand il fait froid parce qu'un trench, ça a tendance à être assez fin. Donc, ça ne tient pas chaud. Mais là, celui-ci, vraiment, je suis bien dedans. Et la couleur, j'adore le vert au cas où. J'adore toutes les couleurs, en fait. J'adore tout ce qui est coloré. Mais le vert, au quotidien, c'est une couleur qui me fait papillonner également. Le vert et le rose. Après, j'ai des couleurs... Bon, on ne va pas s'étaler. Mais le vert, j'adore. Et pour le coup, ce trench est incroyable. Et pour continuer dans les vestes, du coup, la tendance du moment, et que j'adore également, c'est le cuir. Petite veste en cuir. Alors, on voit pas mal les vestes marron en cuir. Moi, je n'en ai pas encore. On ne sait pas. Mais j'ai celle-ci que j'avais achetée chez Emmaüs l'année dernière, un petit peu avant de partir en Irlande, je crois. Et en Irlande, je l'ai saignée. Mais j'ai fait que de la portée parce que, n'empêche, mine de rien, ça tient chaud. Et moi, on est sur une coupe un peu loose. Et du coup, là, il y a les petits détails comme ça, en un peu... Je ne sais pas comment expliquer, mais des petits plis. Veste en cuir, c'est vraiment le truc parfait, en fait, aussi. Que ce soit trench ou veste en cuir, c'est les deux vestes. Je trouve qu'il faut avoir parce que ça passe avec tout. C'est intemporel. Ça, c'est le genre de choses que tu as tous les ans. Ce n'est pas quelque chose d'une traîne du moment. C'est vraiment le truc qui passe à chaque fois. Et pour le coup, une nouvelle petite tendance. Et je trouve que c'est à peu près à chaque automne aussi. Je suis désolée s'il y a le reflet. Là, comme ça. J'ai vraiment mis mes lunettes sans anti-reflet. Et je suis face à la caméra. À la fenêtre. Bon, soit. Les vestes en dain. Ça va un peu avec le cuir, je trouve. Et moi, j'avais celle-ci, donc, de chez Dinguefring, que vous avez pu voir dans ma vidéo Dinguefring. Ça, c'est bien quand c'est une petite journée d'automne pas trop fraîche. Petite journée d'automne où le soleil rayonne, tout ça, voilà. Pas comme aujourd'hui, quoi. Parce que là, on est sur des nuages. Le ciel n'est pas du tout bleu. Ensuite, petite tendance à laquelle j'ai succombé. Il s'agit des rubans. Les rubans, en ce moment-là, on voit que ça sur Instagram. Que ce soit dans les cheveux, que ce soit sur les jeans, un peu en petit nœud sur un passant de ceinture et tout. Partout, on voit des rubans. Et je suis en mode, waouh. Et moi, du coup, je vous ai fait l'autre jour un petit custom de mes gazelles. Gazelles qui sont très tendances en ce moment, d'ailleurs. Où j'ai remplacé les lacets qui étaient cra cra par des rubans. Et ben, du coup, j'adore vraiment. Les rubans roses, c'est à fond les ballons. Et je trouve ça vraiment trop cute. Alors moi, du coup, vu que j'ai pas encore les cheveux longs, mais là, je vais les laisser pousser. Je peux pas faire trop dans mes cheveux. Mais il y a des filles qui se coiffent, elles font des tresses et tout. Et c'est trop joli. Je trouve ça trop beau. Ou même accrocher un ruban à une pince et tout. Enfin, incroyable. C'est mignon, ça fait son petit effet, quoi. Un petit ballerine, donc trop mimes. Ensuite, parlons des chaussures. Les chaussures de l'automne. Doc Martens, à fond. À fond les ballons. Je pense qu'on peut le dire encore une fois. Moi, j'ai vraiment le modèle de la bonne Doc Martens. Elles ont du vécu, quand même. Comme ça fait trois ans et quelques que je les ai, et je peux pas m'en séparer, elles sont trop belles. Même l'été, des fois, ça devient un peu plus chaud et c'est plus lourd. Mais je trouve que ça passe avec tout. Je vais encore me répéter, mais vraiment, c'est magnifique. Donc la plateforme comme ça, je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus du tout. Si je retrouve, je vous mettrai le nom du modèle au cas où. Il faudrait peut-être que je pense à les nettoyer, à mettre un petit coup de noir, là. Je vais aller faire ça après. Avec un jean, genre un bootcut qui tombe dessus, ou avec un cargo, ou enfin... Trop. Avec une jupe, une jupe ou une robe, petit collant, trop mimi. Et pour parler un peu de jupe, du coup, j'ai récemment acheté, que vous avez pu voir sur Instagram, des bottes. Elles sont incroyables. C'est trop drôle parce que dès que je les mets, j'ai l'impression d'être une autre personne. J'ai l'impression d'être une femme fatale. Parce qu'on est sur un talon quand même assez haut. Je ne sais pas combien, mais je dirais peut-être 7-8. Ça soit, ce n'est pas du tout ça, mais... Moi, je les ai trouvées sur Vinted pour 15 euros. Incroyable. Et du coup, ce sont des Pull&Bear. Donc, si jamais, n'hésitez pas. Elles sont incroyables. Elles sont très confortables. Franchement, j'ai fait une après-midi de travail avec. Et pas si mal que ça, franchement. Donc, trop sympa. Et donc, petite transition. En parlant de jupe, je vais vous montrer ma jupe favorite. C'est bien évidemment celle de chez Ding Frank de l'autre jour. Celle-ci, en mode un peu berberie. Elle est trop belle avec l'étiquette. La foie aux étiquettes revient. La pimki vintage comme ça. J'adore. C'est vraiment un modèle. Ça, c'est le genre de truc pour l'automne de ouf, en fait. Et du coup, ça colle parfaitement avec mon mood du moment. Et j'adore. Donc, voilà pour les petites tendances que j'aimais bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous aimez pour la saison. Si je vous ai inspiré ou pas. Et à me suivre sur Instagram pour voir un peu la suite de mes achats, tout ça. Là, je vous réserve pas mal de trucs. Donc, ça va être sympa. Donc, vraiment, suivez-moi sur Insta. Activez les petites notifications du YouTube. Ça fait toujours plaisir. Tous les dimanches à 10h, on se retrouve. Et bah, moi, du coup, je vous dis à dimanche prochain. 1, 2, 3. Fuck it.